Hello à tous, c'est Larcy, c'est bienvenu pour un épisode de SimCity4, yeah ! Alors, on s'était quitté, oh pinaise, ça rame à chaque début de vidéo, je m'en excuse. On s'était quitté donc en l'épisode précédent, donc j'avais construit une petite extension de résidence de ma ville. J'avais prévu donc, voilà, de la place pour une future prochaine avenue, mais bon, comme je n'ai pas de ville à côté, je ne vais pas saucer sur l'occasion. J'avais quelques arbres qui ont tous disparu, donc bon, j'avais dit que je plantais les arbres en dur, je l'ai planté en bonne mer, puisque ça me permet d'être plus précis, même si c'est... Voilà, on va en passer là, là, et c'est bon, voilà, ça ira très bien. Vous voyez que mes Sims construisent leurs appartements, très bien. Et je me demande si je vais peut-être pas commencer à augmenter un peu la densité des bâtiments, on va voir ça. Donc je vais construire des zones, enfin, je vais remplacer les zones résidentielles actuelles par des zones qui acceptent une plus grande densité, c'est-à-dire des HLM. Voilà, d'ailleurs, je vois un truc. Voilà, donc je fais une petite zone autour de mon école. Voilà, et puis on verra dans quelques mois ce que ça donne. Ou alors j'accélère... Ah, vous voyez qu'il les demandait bien, les HLM. Ils ne font que ça, d'ailleurs. Oh, voilà. On va les noyaux aux lus, là. Le personnel est d'écadité à la fin de miséricité. Les avantages du plan de la salle. Je sais, c'est pour ça que j'ai placé des rues. Alors, je connais les alertes par cœur. Alors, ma clinique, ma clinique, qu'est-ce qu'il... Oh, oui. Ouf. Ouh, ouuh, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vous ai financé plein régime, là, c'est bon, c'est bon. Et si vous avez toujours des problèmes, la vie d'Immortalis... Oh, ouais. Alors, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Je peux placer une statue du maire. Ouais, mais quitte à placer une statue du maire. Autant qu'elle soit dans un endroit glorieux, genre... Je sais pas, voilà. Je vais la placer à un rond-point. Je vais faire un truc tout con, je pense. Alors, attendez. On va chercher un endroit, une intersection complexe. Mais vraiment complexe. De toute façon, il n'y a pas d'intersection. Là, par exemple. Là, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4... Il n'y aura jamais une intersection plus complexe que 4, quand même. Ouais, 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 c'est ça. Mais attendez. Je vais placer un rond-point ici, il y a l'air. On va démolir un peu. Alors, pour faire un rond-point, on prend les routes à sens unique. Et on fait un cercle. Comme ceci. Voilà. Donc. Ce rond-point va arriver ici. Et c'est moche. Je vais démolir la moitié de la vie pour faire ce rond-point. Mais ça en vaudra le coup. Ça en vaudra la peine, on dit. Euh, je suis... De Dieu. Voilà. C'est un truc complètement useless. Je fais n'importe quoi, les gars. Je fais n'importe quoi, les gars. Alors. Voilà. Ça, c'est un... C'est un vrai... Par contre, c'est un vrai enfer. La gestion des routes diagonales, c'est... Oh, mais punaise, c'est tout un... Un truc de loisir que j'avais mis là. C'est ça qui gêne. Non, c'est pas ça qui gêne. Ok. Eh ben. On fait des chantiers en Chantreville. C'est bon, c'est pas grave. C'est L'Arcisse, vous me connaissez. Eh, salut, c'est moi, votre mère. Vous aimez les chantiers ? Bah, je vous en fais des gros. Voilà. Ce qui fait un rond-point particulièrement inutile et moche. Il faudra que je révise un petit peu comment on fait les ronds-point. Voilà. On remet les routes comme elles étaient avant. Ou presque. Voilà. Voilà. Quel. Voilà. Oui. Et donc là, je place ma statue du maire parce que c'était au début... Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est celle-là, la statue du maire masculin. Et je la place ici. Eh, toute petite, c'est normal. C'est pas grave, c'est pas grave. On aura le temps de l'améliorer un petit peu plus tard. Voilà. Tout simplement, tout simplement, les citoyens viennent m'acclamer dans ma grandeur et ma splendeur magnificente. Alors. C'est ici, je lui demande. Je vais mettre la 6e résidence. Donc là, ça devient complètement le boxon pour gérer tout ça. C'est pas grave. Alors. Nini, nini, nia, évasion de rupture. Mais non, je ne veux pas. Tout simplement. Alors. Donc, j'avais posté des immeubles et ils ont l'air d'apprécier le fait que je leur en demande. Que je leur en donne, pardon. Je vais peut-être réitérer l'expérience un petit peu partout. Puisque les immeubles, donc, rapportent plus d'argent côté loyer. Par contre, ils donnent des routes tout à fait moches. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà. Choc mort. La vitesse. On va voir ce que ça donne. Alors, voilà. Voilà, c'est ça. C'est les immeubles fleuris. Oh, les bus scolaires. Quelle heure il est ? Ah ben, il est 15h. Les bus ramènent les élèves chez eux. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, oui, c'est vrai que la ville prend vie sous vos yeux en fonction de l'heure du jour. Ce qui est relativement bien fait. Bon, ils ont pas de vouloir construire ici. C'est pas grave. Je pense qu'ils ont eu leur dose d'immeubles. Oh, en plus, il y a de l'eau. Et des problèmes d'eau. Dame Ned. Et bon, on va mettre un château d'eau. Combien je gagne déjà ? Ah oui, je gagne toujours 500. Voilà. Donc, normalement, ils ont leur eau. Puisque pour que les immeubles se construisent, en fait, il faut obligatoirement un approvisionnement en eau. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils voulaient pas construire d'immeubles. Ah ! Oh, merde, j'ai un incendie. Alors, je place ma caserne de pompiers. Je triche un petit peu, en fait. Je dis une astuce qui est vieille comme le monde. Je construis la caserne de pompiers que quand il y a des incendies, en fait. Voilà, ils ont éteint l'incendie. Et hop, j'enlève la caserne de pompiers. Tout simplement. C'est un petit peu malhonnête, mais bon. Pinaise, mais je veux pas construire de peu de prison. Les détritus, on n'en veut plus. Les détritus, les détritus. On va regarder ça. Déchets. Ouh ! Ok. Ouais, il y a un petit pépin. Un petit problème de déchets, je pense. Euh. Alors, on a un menu spécial pour le traitement des déchets. Système sanitaire. Je peux faire une décharge. Ce qui est une très mauvaise idée. Mais je peux faire peut-être une décharge en attendant. Je peux faire une décharge en attendant d'avoir de quoi les détruire. Mais dans ce cas-là, il faudrait que je fasse une station de retraitement des déchets qui est en fait un bête incinérateur et qui me permet de produire de l'énergie. Sauf que dans ce cas-là, il faudrait que je me débarrasse de mon gaz. Parce que le gaz, c'est quand même pas très propre. Mais bon. Ouais. Compensive. Bon, de toute façon, ce que je peux faire, c'est que je peux commencer à faire une zone de traitement des déchets. On va la faire un petit peu éloignée de la ville. On n'est pas fous non plus. Alors. Je vais la faire ici, cette histoire. Alors, loin de la mer, quand même. Parce que c'est loin de la mer. Voilà. Voilà. Oh, regardez-moi ça. Il y a des lamas. Il y a des bêtes sauvages. Oh, c'est la nature. C'est bien. Et bam ! Une décharge publique à ciel ouvert. Dans les dents. Oh oui. Alors, pinaise, ça va être dur, ça. Voilà. Et je vais faire mon incinérateur. Poum. Et je vais l'orienter comme ça. Et je vais mettre son financement à très bas. Très bas. Et je vais fermer ma centrale au gaz. Le gaz, de toute façon, c'est une ressource. Comme on dit, le gaz, c'est une ressource fossile. Alors que les déchets, les hommes en produiront toujours plus. Alors. Donc. Youp. On va faire ça. On va mettre des lignes électriques. Voilà. Voilà. Il faut voir si je produis assez. Et pourquoi ils puissent ne produisent rien. Oh, punaise. J'ai peut-être fait une bourde économique, en fait. J'ai peut-être fait une grosse bourde économique, les gars. Puisque j'ai fait un incinérateur qui me coûte la peau des fesses. J'ai peut-être... J'ai dit que c'était une grosse bourde. Ma ville n'était peut-être pas prête. Ma ville n'était peut-être pas prête pour avoir ce système de traitement des déchets-là. Puisque, voilà, 1900 euros par mois. Je suis en déficit très clair. Comment ça, central au max de leur capacité ? Putain, tu produis à plein régime ! Comment tu peux produire à 900 ? Tout à l'heure, tu produisais dans le plus de 1000. Oh, c'est horrible. Déchets, déchets, déchets. Capacité, déchets, produits. Vous voyez, de toute façon, j'arrive à manger la consommation de déchets, bien sûr. Déjà, on va supprimer de la décharge parce que ça coûte la peau du bus. Voilà. On a déjà réussi à faire un peu moins de dépenses. Oh, c'est horrible. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas avoir de centrale à déchets. Ça me coûte trop cher. Donc, j'ai fait une grosse bêtise. Autant pour moi. Voilà. Je ne sais pas si on mange de l'électricité comme ça. C'est dingue. Regardez-moi ça ! Capacité. Regardez-moi ça, c'est quoi ? Il mange autant d'énergie. Voilà. Je perds 500. J'en gagnais 500. Maintenant, j'en perds 500. Tout ça à cause de cette décharge minable. Et le problème, c'est que... Oh, punaise. Non, non plus. J'ai cassé ma route diagonale. Et le problème, en fait, c'est que c'est une décharge. Ça ne peut pas se démolir tant que vous n'avez pas... Tant que vous ne l'avez pas entièrement... Tant que vous n'avez pas entièrement consommé ces déchets. Et ça va prendre beaucoup de temps avant que je les ai consommés. Donc, du coup, j'ai fait de la merde. Tout simplement, je n'ai pas peur de le dire. Ah oui, mais si je peux... Il faut absolument... Alors, ce que je fais, c'est que je mets la station de traitement des déchets et je mets son financement à zéro. Ça ne me coûte que dalle. Mais ça va quand même incinerer les déchets. Donc, normalement... Alors, vous voyez, mon taux de déchets produit diminue progressivement jusqu'à ce qu'il atteigne le néant. Et à ce moment-là, on supprimera donc... On supprimera donc la décharge. J'ai fait une grosse bourde, là. Je le reconnais. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué. Et il faut vraiment, vraiment de bons moyens. Regardez-moi ça. Je suis presque ruiné. Je suis presque ruiné. Allez, punaise de déchets ! J'ai été vraiment trop ambitieux là-dessus. Je gagne de l'argent. Ah oui, tiens, je regagne de nouveau de l'argent. Bon, ben voilà. Problème résolu. Ouais, problème résolu. Problème. Je gère ma consommation de déchets. Et on fait la grève dans une école. Alors, grève dans une école. Ah ben, ça ne m'étonne pas. L'étudiant. Voilà, 100 étudiants de plus. Ça devrait aller, non ? Mais tu ne me casses pas les pieds après. Alors. Toujours pareil. Je regarde les déchets. J'attends que ça baisse vraiment bien. Parce que les décharges, en fait... Oh, punaise. Je viens d'augmenter le financement de cette école. Tu ne vas pas encore me demander. Tu ordonnes le bras et tu demandes la jambe. C'est tout. Ah, vous voyez. Je n'arriverai jamais à me débarrasser entièrement de cette décharge. Puisque la production de déchets commence à s'équilibrer avec ma capacité à les détruire. Donc, du coup, je crois que je n'arriverai jamais à me débarrasser entièrement de la décharge. Quoique, c'est envisageable. C'est envisageable. J'ai déjà jamais eu cette zone-là. Allez, oui. Voilà. Plus que 4. Plus que 4. Ça va aller vite. Non, ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Je ne veux pas ce tas de déchets. Je ne veux pas ce tas de déchets chez moi. Non, ça s'équilibre. Non, équilibre-toi pas maintenant. C'est pris moi, ces déchets. Je suis prêt à y mettre le prix. Allez. Disparais. 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 C'est le gars qui est des yeux ruvés sur sa courbe. Bonjour. Pinaise, ça fait 10 ans que j'ai... Ça va faire 10 ans que j'ai commencé cette histoire. Allez, on y est presque. On y est presque. On est tout en bas, là. Continue d'incinérer. Continue d'incinérer. C'est bien. Oui. Allez. Le truc n'est pas intéressant pour du tout. Je m'en excuse. Mais dans un instant, on y est. Oh, punaise. Non. C'est tellement petite, cette courbe allée, quoi. Je ne peux pas grand-chose. Oh, punaise. Oui, ben, en 20 ans, un accident de caserne de pompier, excusez-moi. Excusez-moi du peu. Allez. C'est bon. Voilà. Ça y est. Quoi ? Non, c'est pas... Oh, punaise, mais on n'en est pas au pixel près. Allez. Regardez-moi, ça s'équilibre si lentement. Bon, si on avait continué à la même vitesse, ça serait fini il y a 5 ans. Oui. Maintenant, tu disparais comme par magie. Non. Ne disparaîme plus. Bon, j'abandonne. On verra ça après. Je ne veux pas me disparaisser. Oh, on note du mer plus 110. Ça me va, ça. Alors. Il faut que j'aille récupérer un coin. Alors, non. Non. Je ne peux pas faire ça. Cette mission est super dure. Cette mission est super dure, puisqu'en fait, les camions de glace que vous avez eus, en fait, ce sont les hommes de main de Vigny. Et il y en a sur toute la route. Et vous avez vu la taille de la route qui mène jusqu'au commissariat. Je ne pourrais pas m'en occuper, tout simplement. Je ne pourrais décemment pas m'en occuper. On ne me demande plus de résidence. Et on ne me demande plus d'industrie. Oh, on me demande de l'industrie haute technologie. Ça, c'est bien. Alors, l'industrie haute technologie, ça ne se met pas en même temps que le centre industriel. Il faut faire des quartiers spécialement pour, près des résidences. Puisque l'industrie haute technologie ne pollue pas. L'industrie haute technologie ne pollue pas. Et nécessite, en fait, d'avoir un fort attrait des résidences, des parcs et tout pour fonctionner. Donc, je vais faire ce pôle technologique ici. Voilà, c'est vrai. Et je vais... À moins que... Oh, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire un truc nettement plus classe. Puisque vous savez... En fait, vous savez, je prévois de faire une avenue par ici. Donc là, mon pôle technologique, ça veut dire que je vais devoir démolir des bâtiments. Donc, plutôt que d'avoir à démolir des bâtiments. Je vais construire des alliés piétonnes, si j'en ai. Normalement, j'en ai. Alors. Palestrion Maltiles. C'est ça. Alors, maintenant, la blague, ça va être de savoir quoi passer. Alors ça, c'est un mode que j'ai. Ce n'est pas un truc qui est par défaut dans le jeu. Qui permet, en fait, de faire des avenues pédestres. Voilà. C'est très moche. Ah ! Ah ! Voilà. Désolé. Désolé encore. Voilà. Et là, il va falloir être très attentif à ce qui se construit. Et détruire tout ce qui n'est pas de la haute technologie. Je serais impitoyable là-dessus. Tu vois, ce n'est pas de la haute technologie. Je le suis connu. Ça va me revenir cher. Pas cher. Mais, je n'ai pas le choix. Techniquement, je n'ai pas le choix. Parce que l'industrie de manufacture pollue. Vous voyez, ça, c'est... Si vous verrez dans la pollution atmosphérique, vous allez voir, dans quelques années, ça va être horrible. Et ils ne mettent que de l'industrie de manufacture. Ça m'embête, ça. Ça m'embête. Ça m'embête beaucoup. Je vais regarder la traite. Vous voyez, la zone est plutôt attirante pour les industries de la technologie. Je vais vérifier que j'ai bien de l'eau. Ils n'ont pas d'eau. C'est peut-être ça qui pourrait aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous allez me construire comme merdouillerie encore ? Ce n'est pas vraiment le genre d'industrie que je rêvais avoir. Ce n'est même pas du tout le genre d'industrie que je rêvais d'avoir. mon centre industriel, mon pôle technologique. Oui, mon œil, c'est juste un bidonville industriel et technologique. J'ai aimé tout et on va voir ce qu'il se construit. La même chose. Bon, écoutez, je pense que ma ville, en fait, n'est pas prête pour la haute technologie. Donc, on va laisser ces manufactures se construire pour l'instant. Ce n'est pas grave puisque ce ne sont pas des bâtiments qui polluent beaucoup. Vous voyez, il n'y a pas de cheminée. Si, il y a une cheminée, mais on les produit tellement peu. Donc, on va laisser ça ici pour l'instant. Vous voyez que j'ai trois bâtiments qui se ressentent comme deux bâtiments. Alors. J'ai une mission. Non. Je vais pas me mener en voiture. Si je fais ça. Alors. On va regarder ça un peu le trafic. Donc, envers, ce sont les voitures qui se déplacent des résidences vers les pôles technologiques. D'ailleurs, si je me mets ici, j'aurais un plus grand aperçu. Donc, vous voyez qu'ils affluent de toute la ville. Puisque cet endroit est une avenue majeure. D'ailleurs, si je vais regarder en circulation. Circulation. Ah oui, j'ai quand même quelques petits problèmes de bouchons. Tout ce qui est en rouge, c'est les bouchons. Donc, on va poser une solution très simple à ça. Et ça s'appelle faire des routes. Donc, les routes étant les niveaux au-dessus en matière de circulation. Ça permet d'avoir énormément de soucis de ce côté-là. C'est pas possible. C'est des embouteillages pas permis. C'est des embouteillages monstres. Voilà. Et donc, normalement, dans quelques jours, ça devrait disparaître de soi. C'est la même chose. Bon, là, on a un petit problème. Bon, mais j'avais pas vu, c'est du commerce de luxe, ça. Ça, c'est bien. Les commerces de luxe dans mon centre commercial, c'est bien. Bon, écoutez, les amis, je crois qu'il est temps de commencer à voir les choses en grand. Je gagne 400 points, c'est une floue. Je vais permettre de faire une avenue. Alors, je commence ici en avenue. Je vais pas la construire. Pourquoi ? Parce que j'ai une rue. Si on a des intersections trop bizarres, ça permet pas de construire une avenue. Voilà. Et je vais construire une ligne droite. Tout le monde. Tout le monde. Et vous savez quoi ? Ça, c'est une église. Je démolis l'église. Je démolis ce lieu sacré. Pour le reconstruire un petit peu à côté. Trop à côté. Voilà. Et du coup, ils sont doublement contents parce que je leur ai construit une église. Parce qu'ils sont comme cons comme des balais. Ils n'ont pas vu que j'ai reconstruit une église qui existait avant et que j'ai démoli pour mon pur plaisir égoïste. Je vais éviter de faire passer l'avenue. Je vais éviter de faire passer l'avenue à côté de la maison du maire. Tout à fait dans l'agréable. Ça veut dire que cette route, je ne devrais pas me débarrasser. Il faudra me débarrasser de cette route, quand même. Voilà. Il faut que j'arrive ici au final. Alors, dilemme. Dilemme. Le tout, ça va être de faire une route qui ne mécontente pas trop les Sims. D'être assez précis dans le déplacement. Oh, et puis, merde. Voilà. Je vous démolie cette annupe étonne. En beauté. Je place. J'enlève ça. Voici, messieurs, comment on place une avenue. C'est découpé au couteau. Monsieur. Voilà. Et puis, je remets. Non, 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 non. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Il ne faut pas faire ça, les gars. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas couper une avenue tous les 10 mètres avec les routes. Il faut gérer un certain... Il faut avoir un certain respect de la... La circulation à haute vitesse à l'intérieur de la ville. Bon, bah, autant pour moi. Puisqu'apparemment, il n'accepte pas de... Bon, c'est pas grave. Voilà. Et ça, ce sont des bâtiments désertés. Pourquoi ils ont déserté ? Abandonnés en raison du temps de trajet. Vous voyez, j'ai bien fait de construire cette avenue. Ça va leur plaire aussi, ça. Et là, j'ai une... C'est rare. Je vais enlever ça. Si, du coup, les maisons, elles sont plus fréquentées. Donc, du coup, je les enlève. Et je vais mettre un centre commercial à la... Oh, mais punaise, c'est toujours au même endroit. Bon, je vais les mettre pour des doublons, cette quinzaine de pompiers. Ça y a rien. Voilà. Et je les envoie sur place. On voit les pompiers. C'est bon. J'ai envoyé les pompiers. Et tout va bien. Tout tranquille. Nickel. Sur ce, les amis, je pense qu'il est temps de nous laisser. J'ai construit une belle avenue. Il y a fichu. Un boxon pas pareil. Pas possible dans ma ville. Puisque les maisons sont plus accessibles. Et tout le bazar. Il y a des zones de parking. Tiens, je ne savais pas ça. Je ne savais pas qu'il y avait des zones de parking dans le jeu. Bien, bien, bien. Ils ont l'air contents. Si je regarde la circulation, qu'est-ce que ça me donne ? Vous voyez, je n'ai plus que quelques petits soucis mineurs. Ça, c'est rien du tout. Je n'ai pas l'intérêt à me casser les pieds pour ça. Donc, ça devrait aller avec cette avenue où les gens circulent à pleine vitesse. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis au revoir. Je vous dis à la prochaine pour de prochains épisodes. Allez, à plus !